Bonjour à tous, on va attendre quelques secondes de voir que tout le monde puisse rentrer dans la salle. Je vois que ça se fait au fur et à mesure. Il y avait plus de 300 inscrits à ce webinaire, et je vois qu'il y a pour l'instant 63 participants. On va essayer de rester dans un temps circonscrit, jusqu'à 18h30, donc on vous propose de démarrer. Ce webinaire est organisé par l'unité mixte technologique, l'unité UUMT-Cibio. Je rappelle que les UUMT sont des dispositifs dont l'objectif est de rapprocher la recherche et le développement. En l'occurrence, ici c'est l'INRAE et l'ITAB, les deux porteurs principaux, et un certain nombre de participants situés géographiquement dans la vallée du Rhône, donc Avignon et Gautron. Et cette UUMT est la première UUMT bio en France, elle est constatée au système horticole en bio, donc autour des questions de recherche appliquées, et elle a été créée il y a deux ans, maintenant deux ans et demi. Notre objectif avec ce qu'on a appelé une controverse, une controverse qu'on souhaite constructive, est de ne pas rester sur des... Voilà, la bio a des évolutions, c'est très longtemps qu'elle existe et qu'elle a besoin d'évoluer. Elle est titillée par différentes pratiques, dont le maraîchage sur le vivant, qui aujourd'hui a fait beaucoup de bruit dans les campagnes, et ce qui est intéressant. Beaucoup de maraîchages bio ont des pratiques relatives qu'on peut qualifier liées au maraîchage sur le vivant. Donc cette controverse a pour objectif de faire un peu le point, et surtout, notre objectif, c'est d'envisager quelles questions de recherche peuvent se poser pour les acteurs de l'UMT pour, au final, participer à l'amélioration des systèmes et des pratiques en maraîchage bio pour tous. Alors, on tient à préciser que ce routinaire n'est pas une formation technique. Vous vous retrouvez, on vous en proposera tout à l'heure, il y a beaucoup de ressources sur Internet. Vous avez dans tous les départements des conseillers de groupements bio, de fonds d'agriculture et d'autres structures, sur lesquelles, évidemment, c'est le premier point d'entrée pour vous. Et notre objectif est vraiment d'envisager des questions de recherche pour notre UNT, et plus globalement, bien entendu, on partagera ça avec tous ceux que le sujet intéresse, et vous êtes nombreux. Vous êtes notamment, sur les 300 inscrits aujourd'hui, visuellement 75, branchés pour le démarrage de ce webinaire. Et, petit point, je vous laisse la plate, donc, je ne suis pas présenté, il y en a Pichon, directeur du GRAVE, qui fait partie, groupe de recherche et de recherche biologique, situé à Avignon pour le siège, et qui est acteur, un dossier à l'ITAB pour cette UNT. Et je passe la parole à Blandine, de l'ITAB, justement, qui sera co-animatrice avec moi de ce webinaire. Micro, Blandine. Bonjour à toutes. Bonjour. Blandine Rosiès, donc, je suis agronome système à l'ITAB. Et donc, je vais tenir le rôle de animateur modérateur pendant ce webinaire, et aussi maître du temps. Voilà, donc, je me permettrai d'interrompre certaines interventions pour permettre à tous, au maximum d'entre nous, de pouvoir participer. Petit point logistique sur le logiciel qu'on utilise aujourd'hui, qui s'appelle GoToWebinar. Pianney, est-ce que je peux te laisser préciser en une minute, comment ça fonctionne ? Oui. Alors, on cherche à être interactif, mais dans un format webinaire, donc on est plutôt avec pas mal d'intervenants, donc on va essayer de vous donner la parole, ou du moins reprendre vos questions s'il y en a trop, pour en faire des synthèses et poser des questions directement aux intervenants. On va voir si on arrive à vous donner la parole à certains. Vous pouvez poser des questions par écrit, soit on répond tous ensemble, soit on pourra vous répondre en direct. Vous pouvez aussi lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Je signale que ce webinaire est enregistré, pour permettre à ceux qui n'ont pas pu y assister de le voir. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître dans le webinaire, évidemment, ne levez pas la main, pour qu'on vous donne la parole et que vous soyez enregistré. Et vous aurez des petits sondages, deux petits sondages au cours du webinaire, pour avoir un petit peu d'interactivité. Et vous aurez aussi des documents à disposition, pour voir sur nos trois intervenants, que Glandine va vous présenter, avant un peu plus de détails. Merci, Vianney. Donc, entrons dans le vif du sujet. Voilà le déroulé qu'on vous propose pour ce webinaire d'une heure et demie, sur la thématique « Comment le maraîchage sur sol vivant questionne le bio ? » Et donc, pour cela, on propose une première partie, qui donc durera un petit peu moins d'une heure, sur les subliminements techniques, en illustrant cela par la présentation de trois systèmes maraîchers. Donc, trois maraîchers qui ont accepté notre invitation aujourd'hui, et on les remercie. Il y a Benoît Lebaube, de la ferme de Cagnol, Julien Ronzon, de la ferme de la Durette, et Jean-Guillaume Gérard, pour la scope des pieds des mains. Donc, Julien Ronzon, qui est à côté de Vianney, que vous pouvez voir à la caméra. Voilà, on fera suivre ces présentations. Donc là, l'idée, c'est que Benoît, Julien et Jean-Guillaume nous présentent très rapidement leur ferme, leur système, et comment ils positionnent leur pratique par rapport au maraîchage sur sol vivant. On passera ensuite à un temps d'échange avec vous, donc sur une vingtaine de minutes. Et puis, on proposera, Stéphane Bellon, de INRAE, proposera une synthèse. Donc, Stéphane Bellon est agronome de formation, et il s'intéresse aux différentes formes d'agriculture écologisée, donc plutôt sur des programmes de recherche européens maintenant. Voilà pour la première partie. Et ensuite, dans la dernière demi-heure de ce webinaire, on propose de prendre un petit peu de recul et d'aller sur des questionnements plus larges et sur l'évolution de ces modes de production, donc avec la question et demain. Et donc, on redonnera ici la parole à Julien, Jean-Guillaume et Benoît, pour qu'ils nous donnent leur avis et qu'ils partagent avec nous leur positionnement. Ensuite, on refera un petit temps d'échange et de questions avec vous tous. Et puis, une synthèse qui sera cette fois apportée par Guillaume-Olivier d'INRAE, qui est sociologue et qui s'intéresse aussi aux différentes formes d'agriculture écologisée et donc aux dynamiques de ces différentes formes d'agriculture. Voilà. Et donc, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Juste un petit sondage. Avant de démarrer, un petit sondage qu'on vous propose. Et si vous pouvez y répondre rapidement et on regarde ensemble les réponses. Pour avoir un petit peu... Vous êtes plus de 124 participants, sur les 300 inscrits. Et donc, ça nous intéresse de voir un peu ce que vous connaissez ou pas du maraîchage sur le vivant. Voilà les résultats. Donc, globalement, un quart où vous avez le sentiment de bien connaître le maraîchage sur le vivant, un petit peu pour la majorité, et pas très bien pour quelques-uns, et très peu, ne connaissent pas du tout. Blandine. OK. Merci pour vos réponses. Ça va être l'occasion de la première intervention de Benoît Lebaume. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ou très peu le maraîchage sur le sol vivant, on va en apprendre un petit peu plus. Donc, Benoît, à toi la parole pour nous présenter ta ferme et le maraîchage sur le sol vivant illustré dans le cadre de tes systèmes de production. Et bien, bonjour. Ça y est, je vais partager l'écran. Bonjour. Et bien, là, je ne sais pas si vous voyez sur la diapo un petit peu la ferme où je me suis installé il y a 12 ans. On est en sud d'Ordogne. C'est un coteau argilo-calcaire, peu profond, donc en fait, avec à peu près 1% de matière organique. En fait, une terre qui n'était pas du tout destinée à du maraîchage. Et moi non plus, je n'avais pas fait de parcours, on va dire, pour une installation en maraîchage. C'est vraiment un choix de vie qui m'amène à choisir ce lieu. Et d'abord, ma préoccupation était une préoccupation d'écologie. Et donc, en fait, j'ai planté plein d'arbres. Et c'est un peu plus tard où on a essayé de faire pousser des légumes dans cette ferme très hétérogène et en coteau. Voilà, donc après, sur notre activité maraîchère, il n'y a pas grand-chose. J'aimerais vraiment approfondir la question agronomique. Et donc, du coup, on va pouvoir dérouler les slides. Et je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que le maraîchage sur sol vivant. Donc, le maraîchage sur sol vivant, ça part déjà du constat que, dans la nature, en fait, c'est quand même assez incroyable de voir que quand des plantes poussent dans la nature, elles créent du sol. Et que quand nous, on fait de l'agriculture, on a tendance à transformer ces sols fertiles plutôt en désert. C'est-à-dire que quand on laisse pousser des plantes de manière naturelle sur le modèle de la forêt ou de la prairie, les sols s'agradent et les taux de matière organique augmentent. Et dès qu'on les cultive, les taux de matière organique diminuent. Et ça, c'est principalement dû au travail du sol. Donc, comment faire du maraîchage sur sol vivant ? L'idée, c'est de savoir est-ce qu'on peut faire pousser des légumes en se basant sur le modèle de la forêt. Donc, au lieu d'apporter des engrais pour nos plantes ou des... Oui, des engrais ou des composts, on va plutôt apporter des matières brutes comme du broyat de déchets verts, des pailles, des foins, exactement sur le modèle de la forêt. Et c'est la vie biologique de mon sol qui va digérer ces matières et ce seront les excrétions, les exudas de cette vie biologique qui vont nourrir mes plantes. Donc là, il y a deux chiffres à prendre en considération. C'est que pour nourrir des légumes, il va falloir avoir des vers de terre. Et pour nourrir la population de vers de terre moyenne nécessaire à faire pousser des légumes, c'est-à-dire à peu près une tonne d'oeufs de vers de terre à l'hectare, il va falloir apporter à ces vers de terre environ 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an, brut. Et après, il y a une autre dimension, c'est que si je veux avoir une structure de sol qui tienne et que, puisque je ne suis plus dans une logique de travail du sol, il va falloir que mon ratio matière organique argile soit supérieur, nous, on a des taux supérieurs à 25%, et là, on arrive à avoir des bonnes structures de sol sans travailler nos sols. Et là, je vous appelle à regarder les travaux de Pascal Boivin sur le sujet, ils sont édifiants. Voilà, donc, comment on fait du maraîchage sur sol vivant ? On apporte de la matière organique brute. Du coup, on va avoir nos bébêtes, notre activité biologique qui va manger, digérer cette matière, structurer notre sol, et puis après, on va venir mettre une bâche pour, en fait, détruire la prairie, les vivaces, et pouvoir ainsi gérer l'enherbement. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est indispensable, en tous les cas, pour lancer une culture. Donc là, par exemple, au mois de septembre, je mets ma matière sur ma prairie, je mets une bâche, et puis après, je clique. Est-ce qu'on peut... Et du coup, après, il suffit au mois de mai de faire des trous dans cette bâche et de venir semer. Là, c'est des petits marrons qui ont été semés en plein champ, donc on a deux planches. Donc on vient semer notre petit marron dans le trou de la bâche, éventuellement une poignée de compost par-dessus pour l'enherbement. Et là, voilà des planches où il n'y a pas de travail du sol, pas de fertilisation azotée, pas d'irrigation, et aucun traitement. Donc là, on est vraiment sur un itinéraire les plus simples possibles et ça marche très bien en tous les cas chez nous. Clique. Donc voilà les planches en culture et puis après, voilà un petit peu ce que ça donne en termes de visuel pour les récoltes. Et au niveau des rendements, on n'a pas fait des mesures précises de rendement, mais on sent qu'il y en a beaucoup. On est de l'ordre à peu près sur des red curry à, je pense, plus de 4 kg par mètre carré. On peut passer après. Donc sur, dès qu'on a mis une bâche, toute plante qui a un espacement large, comme on a vu Potimarron, mais ça peut être Butternut, toutes les courges, ça marche très bien, mais les patates douces aussi. Donc là, je viens mettre ma bouture de patates douces dans un trou de bâche et voilà à peu près le champ à droite d'une culture pareille où il n'y a pas eu de travail mécanique du sol, pas de fertilisation azotée, pas d'irrigation et pas de traitement. Avec, en moyenne, on a des rendements sur la patate douce de 3 kg par plant et chaque plant a à peu près un mètre carré de surface. Donc, moi, ça me paraît plutôt bien. Et sur les pommes de terre, ça marche aussi. Par contre, là, on voit que l'itinéraire est aussi ultra simplifié puisque finalement, toujours pas de travail du sol, pas de fertilisation azotée, pas d'irrigation et pas de traitement. Donc là, voilà, trois belles planches de pommes de terre de l'année passée avec des rendements pour la variété jaune, on était à 5 kg par mètre carré et pour la variété de couleurs plus rouge, là, on était à 4 kg par mètre carré et donc, c'est plutôt pas mal à part que là, on est quand même sur un itinéraire avec toute plantation à la main et là, on voit très bien que sur la pomme de terre, c'est des itinéraires qui sont fonctionnels pour des débouchés de vente directe sinon au niveau des prix de vente, sinon ça passe plus. Donc, pommes de terre mais ça marche aussi pour tout ce qui est poivron, aubergine, tomate. Donc là, c'est très simple. On a mis notre matière et les bébêtes, l'activité biologique a structuré, travaillé le sol et puis on n'a plus qu'à repiquer nos plants dans des bâches et les plantes se mettent à pousser très bien. Bon, sur de la tomate ou de l'aubergine, des fois, il y a quelques petits traitements mais quasiment rien. Donc, on peut passer là-bas. et alors après, une fois qu'on a fait une culture qui était sur bâche, par exemple, une fois qu'on a fait une courge, du coup, une bâche pendant six mois en période poussante, au mois de fin octobre, début novembre, si j'enlève ma bâche, je m'en retrouve avec un sol propre et là, je peux très bien mettre des cailloux d'ail aux espacements que je souhaite et rajouter du broyat comme sur la photo de gauche ou à droite où on a mis une bâche qui était déjà percée aux espacements qu'on voulait pour nos oignons et on a mis une bulbille d'oignons dans chaque trou. Et voilà. Et donc là, c'est les itinéraires où il n'y a aucun désherbage, il n'y a plus qu'à récolter. Si on peut mettre la diapole après. Donc après, on peut mettre aussi des... on peut mettre des bâches pour repiquer des mini-mottes comme des choux. Ça marche très bien. Ou on peut aussi, comme sur la photo de droite, un bâchage long puisque finalement, il y avait une culture de tomate dans la serre après la culture de la tomate. On débâche. On peut venir repiquer nos mini-mottes de salade aux espacements qu'on veut dans le résidu de broyat qui reste encore au sol. On peut passer la diapo. Et du coup, ces bâches à gelons, ça permet aussi, une fois qu'on a tué tous les vivaces, de pouvoir faire des semis directs de petites graines. Donc ça, c'est vraiment le dernier truc qu'on a appris à maîtriser. Et donc là, vous voyez un itinéraire de... plutôt une photo de carottes et une photo de planche de carottes qui a été... Du coup, il y avait une bâche, on a débâché, on a fait un semis à la volée, on est venu rajouter 2 cm de compost sans graines, on arrose et voilà le résultat. Donc pas de travail du sol, pas de fertilisation azotée, pas de traitement et ça peut aller. On a fait des planches de carottes où on est allé jusqu'à 9 kg de rendement par mètre carré. Donc toutes les carottes n'étaient pas magnifiques mais ça ne fait pas longtemps qu'on pratique ce type d'itinéraire et on voit vraiment le potentiel. Là, sur les photos qui sont en face, on a un semis direct de navet où en fait la difficulté ça va être presque de semer pas trop dense mais en fait c'est souvent les semis qu'on a fait se retrouvent très denses mais en fait ça permet de contrebalancer une autre problématique qu'on a en maraîchage sur sol vivant c'est-à-dire que maintenant sur mes sols où on a plus de 8% de matière organique quand je mets des betteraves en semis direct si elles ont suffisamment de place on va faire des betteraves de 1-2 kg et c'est difficile pour la commercialisation alors le fait que du coup que les semis se retrouvent très serrés ça permet juste d'avoir des calibres normaux pour la commercialisation classique. Donc voilà on peut passer à la diapo d'après du coup même celle d'avant donc si on veut remonter les taux de matière organique de 1% à 8% comme ça a été le cas chez nous à la ferme de Cagnol et bien on a fait des apports massifs de matière organique parce que c'est ce qu'il faut pour pouvoir lancer le système et avoir suffisamment de matière organique dans les sols pour que les structures de sols soient compatibles à la bonne pousse d'hommes et légumes mais là on travaille de plus en plus et on a envie vraiment d'explorer la piste du couvert végétal pour finalement ne plus dépendre de ces matières organiques qui viennent de l'extérieur et là par exemple c'est des couverts qu'on roule qu'on couche et finalement un couvert qui monte là je ne sais pas un mètre un mètre vingt comme sur la photo de gauche si on compte le système racinaire la biomasse aérienne et les exudats racinaires on va peut-être être à 15 tonnes de matière organique sèche produite in situ donc en fait ça c'est des itinéraires qui permettent d'imaginer de pouvoir faire un légume un couvert et d'aller vers une autonomie du système et c'est là où on a vraiment une différence d'utilisation du système avec ce qui se fait en bio c'est que là nous on va attendre que le couvert soit vraiment très haut et on va le rouler vraiment juste avant de replanter notre courge ou notre patate douce on va attendre le mois de mai et parce qu'on ne va pas être dans une logique de broyage et d'incorporation et puisqu'on n'incorpore pas on peut coucher et directement planter notre culture après et ça va nous permettre de faire vraiment des productions de biomasse qui n'ont rien à voir avec un couvert qui serait détruit fin février début mars voilà donc on peut voir la pause après ok merci Benoît je suis désolé on va devoir ok je vais vous dire parce qu'on a dépassé le temps merci de nous avoir présenté ces différentes pratiques et puis on pourra y revenir dans les questions pas de soucis et donc je vous propose de passer à la présentation suivante qui est celle de Julien donc pour la ferme de la direct et donc Julien on va te poser la même question est-ce que tu peux nous présenter la ferme et puis le système que vous avez mis en place et aussi comment vous positionner par rapport à ce que Benoît a pu présenter dans les pratiques du maraîchage sur le sol vivant allô allô excusez-moi c'était moi qui parlais c'était juste pour dire que vous aviez c'est mieux avec le micro c'est que vous aviez tous normalement un document avec des fiches très synthétiques de chacune des fermes de nos intervenants pour avoir certaines questions plus précises que je vois qu'il y a des questions assez précises de détail qui sont dans ces fiches n'hésitez pas à les regarder avant de poser vos questions excusez-moi Julien à toi voilà donc moi Julien Ronzon je travaille sur la ferme pilote de la Durette que je vais vous présenter vraiment très rapidement j'invite ceux qui veulent en savoir plus à consulter le site internet ou la page du GRAB qui parle de la ferme de la Durette donc rapidement brossé quand même la ferme de la Durette est un projet qui a démarré à l'initiative du GRAB et de nombreux partenaires que je ne vais pas tous citer dont l'idée principale était de tester grandeur nature une ferme en agroforesterie fruitière à section maréchal et arbres fruitiers sous forme de verges et maraîchers voilà c'était la thématique principale à explorer avec l'idée en gros était de créer une ferme un peu modèle vitrine en agroécologie autour de cette thématique d'agroforesterie donc ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que le GRAB a lancé ce projet il y a eu une phase de conception avec tous les partenaires de cette ferme l'idée ensuite pour le GRAB était d'installer des agriculteurs sur cette sur cette ferme dont je fais partie depuis 2016 voilà nous menons donc en tant qu'agriculteur notre vie de production indépendamment du GRAB mais le GRAB continue à observer beaucoup de choses de ce qui se passe à la Durette pour en savoir plus sur les et donner des enfin construire un peu des références technico-économiques autour du verger maraîcher qui est mis en place à la Durette voilà donc comme j'ai dit depuis 2016 je je commence j'ai commencé à produire sur la sur la ferme de la Durette une installation qui a été qui a été progressive et qui s'est étalée sur plusieurs années avec la recharge associée voilà maintenant nous sommes trois trois et demi environ sur la sur la ferme enfin nous sommes deux associés avec une salariée une future associée qui va nous rejoindre et puis des stagiaires ou autres qui passent aider et nous avons du donc du des fruits même si les appruits sont encore jeunes qui ne produisent pas tous ils ne vont pas produire ces années parce que le gel a fait des dégâts des légumes très diversifiés un début d'atelier de production d'oeufs avec des cannes pondeuses voilà tout ça pour de la vente directe aux consommateurs et des épiceries locales voilà la surface vous la voyez un hectare et demi de plein champ sur les quatre hectares et demi de verges et maraîchers et quatre tunnels pour 8000 mètres carrés donc c'est une installation agricole qui est quand même assez récente donc moi j'ai démarré en 2016 dans un contexte dans ce contexte d'une installation un peu particulière un peu aidé par le fait que c'était une ferme pilote où les je ne vais pas trop m'étendre mais il y avait des facilités d'installation un peu parce que du matériel avait déjà été acquis pour monter ce projet donc un confort de travail qui était qui était qui était là dès le début il y avait l'idée sur une cette ferme pilote représentait le lieu pour pouvoir mener des explorations sur des itinéraires un peu avant-gardistes de type MSV donc comme vient de décrire Benoît et il y a eu dès le départ quelques décès de non-travail du sol de remise en culture maraîchère de parcelles sur lesquelles il y avait eu la luzerne pendant plusieurs années le temps de la plantation des arbres et puis la remise du montage de ce projet il y a eu pas mal d'échecs il y a eu deux gros freins qui ont été identifiés sur notre ferme c'était la présence de beaucoup il y avait beaucoup de compagnols provençals il y en a pas mal dans le coin et voilà qui limitait beaucoup la possibilité de poser des bâches pendant longtemps si on posait des bâches on avait des compagnols et en gros si on mettait pas trop les bâches on avait des vivaces dans des terres limoneuses assez lourdes dans lesquelles c'est vite galère d'arracher des chardons ou des liserons qui sont les deux vivaces qui nous embêtaient le plus donc il y a eu très vite ces effets qui auraient été à la marche pendant du coup assez vite on a vu qu'on n'avait pas misé tout là-dessus pour la production on s'était fixé la limite d'utiliser que des outils de ne pas utiliser d'outils rotatifs dans le sol limoneux fin on pouvait voir que dans un marachage un peu conventionnel avec un travail du sol assez intensif ça pouvait ne pas être très satisfaisant au niveau de la structure du sol donc pas d'outils rotatifs et dès le début pas de paillage plastique pour les cultures voilà il y a eu l'opportunité qui arrivait très vite d'utiliser du broyat de déchets verts comme on utilise Benoît ou du compost de broyat de déchets verts il y avait des ressources localement par contre pour ce qui est du fumier on n'est pas du tout dans une zone d'élevage donc on n'en avait pas donc on utilise ces deux principales ressources qu'on apporte en grande quantité pour remplacer le paillage plastique donc se prendre d'un mulch végétal pour faire des plantations beaucoup au début maintenant des semis directs là ce que vous voyez en photo c'est un semis de carottes et de radis sur du compost de déchets verts qui est assez simple voilà donc on sait les premiers desserts on les a fait un peu de façon manuelle puis on s'est équipé d'un épandeur qui permet de dépendre notre couche de mulch sur les planches après le travail du sol un peu pour caricaturer en substituant juste le paillage plastique par une couche de mulch végétal voilà on a pu observer des bons résultats juste visuels en tant qu'agriculteurs sur le sol répondait bien on avait une vie du sol des lombriques en pagaille et une texture du sol qui devient de plus en plus enfin qui nous plaît de plus en plus sans pour autant travailler beaucoup le sol mais on travaille le sol encore de façon générale entre chaque culture voilà puis chemin faisant cette utilisation de broyat et de donc là vous pouvez voir l'illustration du diviseron qui perce au milieu de Thomas sur broyat donc je vous disais le fait d'utiliser ce broyat et ce compost en remplacement du paillage plastique au début de voir le bon effet sur le sol et puis de commencer à se débarrasser un peu du problème des campagnes et au Provençal on a plein de nouvelles pistes qui s'ouvrent et qu'on essaie de tester donc il nous arrive de plus en plus fréquemment de ne pas retravailler le sol entre deux cultures quand la planche elle était assez propre et voilà on remet ou pas un petit peu de broyat ou de compost en supplément puis il doit y avoir une autre photo après on a fait le pas à la sous-tunnel cette année toutes nos cultures c'est celle d'après encore de photos toutes nos cultures d'été sous la naté la tomate aubergine poivron on les a plantées à la suite des cultures diverses sur les planches en remettant une couche de broyat un peu de farine de plume dessous qui est le complément azoté qu'on utilise voilà mais sans travailler le sol voilà et l'autre piste que ça nous ouvre c'était la photo d'avant du coup c'est les associations de culture enfin ça donne la pleine liberté à l'association de culture donc par exemple là on avait semé des petits pois et des pois gourmands en grimpant et fait des semis directs d'épinards de mâches ou de radis de part et d'autre et ça donne une totale liberté de ce côté là c'est voilà c'est les pistes qu'on explore à la durée merci Julien pour cette présentation oui on est à peu près bon dans le timing et donc on va donner la parole à Jean-Guillaume qui fait partie de la scope des pieds et des mains alors Jean-Guillaume je sais pas si vous pouvez accéder oui c'est bon si vous m'entendez c'est parfait ok c'est ça alors moi je vais parler en mon nom ce soir mais je parle au nom d'un collectif parce qu'en fait l'entreprise c'est donc une scope une société coopérative et participative c'est à dire qu'on est plusieurs salariés et associés alors j'ai cherché un peu une définition un peu plus précise que ce que je peux vous raconter j'ai vu que en gros c'était une détention majoritaire du capital et du pouvoir de décision par les salariés donc moi j'ai tendance à le résumer un peu on est tous on est tous patron entre guillemets alors le plus dur c'est de s'organiser en collectif mais ça on apprend au fur et à mesure aujourd'hui on est 5 salariés associés on était 4 encore l'année dernière on sera peut-être un peu plus bientôt parce qu'on va récupérer des terres et s'agrandir un peu on a des projets en cours au niveau de l'historique si je fais un petit récapitulatif c'est au départ Mathieu Jaillet-Gendreau un des salariés associés qui s'est installé en 2008 donc à Barmentane pas très loin de Julien juste en dessous d'Avignon sur des terres qui sont passées en bio en 2010 l'activité s'est développée au fur et à mesure jusqu'à moi je suis arrivé en 2016 donc il y a 5 ans on était 4 à ce moment là en équivalent temps plein et on est passé en scope en 2018 on est comme vous le voyez sur un peu plus de 5 hectares de terre en tout 3 hectares de surface cultivée réellement en légumes diversifiés on fait en 20 à 30 plutôt 25 on va dire culture à l'année comme on est tous salariés associés vous devez peut-être vous en douter que du coup il faut quand même produire suffisamment pour pouvoir payer tout ce monde là à l'année nous on se rémunère pour ceux que ça pourrait intéresser à peu près au SMIC horaire donc on compte nos heures donc par rapport à un agriculteur entre guillemets typique du coup ça ça change un peu le fonctionnement au quotidien le fait d'être en collectif aussi de tout tout décider en collectif mais c'est très très intéressant c'est pour ça qu'on qu'on le fait on s'est regroupé d'ailleurs avec d'autres agriculteurs autour d'Avignon on s'est mis en association qui s'appelle Paysans d'Avignon justement pour développer un peu le local quand je suis arrivé dans l'entreprise en 2016 on faisait quasiment les 95% c'était auprès d'un grossiste ce qui amenait à un confort justement de production et puis on savait qu'on pouvait écouler ce qu'on produisait on programmait avec le grossiste aujourd'hui c'est plutôt du 80-20 à peu près ou 85 on va dire pour être un peu plus haut au niveau des pratiques on fait des choses qui sont un peu à mi-chemin entre tout ce que vous avez pu entendre juste avant et en même temps à mi-chemin avec du bio on va dire plus traditionnel dans notre région au départ c'était beaucoup sur plastique en plein champ sous serre avec repiquage de mott et puis voilà donc un petit peu de désherbage mais pas énormément quand je suis arrivé on avait un apprenti qui travaillait sur réduction du plastique en plein champ donc on a investi dans une planteuse une bineuse donc on fait des cultures principalement salade et fenouille en plein champ avec une planteuse et ensuite on repasse à la bineuse et un petit peu de binette donc ça c'est sans couvert mais sinon la plupart du temps on fait des cultures quand même avec soit sous plastique soit sous bâche tissée vous verrez après sur d'autres photos on a aussi on teste du géochanvre cette année des paillages papier aussi voilà on a réduit le travail du sol aussi sur ces 5 dernières années au départ on faisait beaucoup de griffons de herse rotative par soucis pratiques on a toujours la herse rotative mais on travaille beaucoup moins profond et on a arrêté le griffon donc en gros on travaille peut-être les 10 cm de surface pardon pour gérer le couvert en fait j'ai plus l'impression qu'on gère un couvert plutôt parce que le sol au final on le laisse un peu tranquille en dessous même si c'est l'horizon qui contient pas mal de vie on a beaucoup de on fait pas mal d'engrais verts comme vous pouvez le voir sur la photo là donc là il y a beaucoup de moutarde mais au départ c'était un mélange on mélange pas mal de choses donc dans les engrais verts on fait aussi pas mal d'engrais verts de feignants si je puis dire on laisse le couvert spontané se développer et je pense que c'est peut-être un de nos problèmes aussi c'est que du coup on fait un petit stock de graines dans le sol parce qu'on laisse tout on laisse tout faire mais bon en même temps les plantes qui y poussent elles sont pas là pour rien normalement on a beaucoup de biodiversité aussi autour de ce qu'on produit c'est à dire tous les entresers tous nos chemins tout ça ils sont fauchés le moins possible en général ça se résume à une fois maximum 2 dans l'année on a planté des haies aussi diversifiées justement pour les problèmes de mistral parce qu'on est dans une région où le vent souffle pas mal fort ce qui peut nous poser aussi des questions quand on utilise justement des paillages organiques je pense aux pommes de terre qu'on commence cette année et qu'on a fait sous paille donc on va voir pour l'instant ça tient on verra avec les prochains coups de mistral on laisse aussi pas mal d'enherbement sur les bords de serre il y a une autre photo un peu après encore après ça ça va être le plein champ là vous avez pardon tant qu'à faire tant qu'on y est vous avez une photo du plein champ là avec c'est une toute petite parcelle mais on fait ça sur des parcelles un peu plus grandes avec donc la plantation à la planteuse on peut voir quand même quelques résidus mais bon on fait ça après en binant et en laissant le sol à peu près nu à gauche c'est les apports de fumier de cheval là c'est la même parcelle qui a été amendée au fumier on a du fumier de centre équestre qui nous est donné gratuitement du village donc on met 10 à 20 tonnes par hectare et par an à peu près au doigt mouillé on met à peu près la même quantité 10 à 20 tonnes en compost quand je dis 10 c'est plutôt en matière sèche on va dire on met plutôt du 20 tonnes hectare et ça ferait 10 en équivalent matière sèche on met aussi un peu de bouchons on fait un peu de tourteaux de ricin on a essayé contre les campagnols parce qu'on a aussi le problème de campagnols provençal que connaît Julien et pour l'instant ça marche pas des masses sinon un petit peu de très peu je n'ai pas envie de donner de marques mais des bouchons organiques en bio qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre on a des sols les plus couverts possibles comme je vous disais avec du plastique des bâches tissées là vous avez la photo de nos courgettes plantées c'est celle de cette année donc on met des bâches tissées pour les passe-pieds on a du plastique traditionnellement si je puis dire là on a une planche de géo-chanvre à droite vous avez un mélange d'engrais verts qu'on fait traditionnellement aussi veste, févrole moutarde je crois qu'il y a un seigle aussi là-dedans on a des terres qui sont plutôt lourdes et argileuses donc elles sont assez riches je crois qu'on a à peu près 4% de matière organique elles sont profondes parce qu'on est sur des sols du Rhône et de la Durance donc on est aussi avec un forage qui est toujours plein à l'année donc ça on n'a pas de soucis c'est très vivant il y a beaucoup de vers de terre on gère beaucoup de vie dans le sol vu qu'en plus justement on amène de la matière alors cette matière la plupart du temps on la gère de la même façon c'est qu'on la broie on a un gyrobroyeur pour l'instant mais on vient d'acheter un broyeur à marteau donc qui normalement devrait nous aider à avoir des résidus plus fins et on n'a jamais réellement en floui on fait surtout du compostage de surface si je puis dire on broie tout sur place on arrose un coup on laisse un peu digérer et après en fonction de comment on peut y planter si c'est sur paillage on met le paillage directement paillage plastique ou autre et puis on le trou et on plante une émote dedans si c'est on fait du radis sans paillage on fait qu'est-ce qu'on fait d'autre ensuite si c'est du si c'est sans paillage si c'est en plein champ pardon c'est ça que je cherchais comme les salades et les fenouilles ben là c'est on attend que ça se digère et puis après on passe la planteuse en fourchant peut-être un petit peu pour enlever le plus gros des résidus qui pourraient bourrer à la planteuse et je pense que justement ce qui peut nous embêter un peu nous parce que le maraîchage sol vivant c'est quelque chose qu'on connait depuis maintenant 3-4 ans comme je pense beaucoup de participants ont découvert via Youtube ou autre source internet ça nous intéresse beaucoup et du coup on a envie de partir dans ces directions là mais au niveau mécanique par exemple on a au niveau matériel là pour passer une planteuse comme on a nous c'est une planteuse à pince pour planter des mottes c'est plus compliqué voilà on a aussi de campagnols qui peuvent nous embêter en MSV merci beaucoup Jean-Guillaume pour cette présentation super c'est arrivé à la fin de plus et donc on vous propose de passer à la partie questions Vianney je te laisse peut-être reprendre la main oui alors petite météo vous êtes 170 participants parce que je crois que vous ne voyez pas le nombre en présent et il y a pas mal de questions qui sont arrivées donc je vais proposer à peut-être à tous nos trois abonnants donc je vais dire avec moi c'est facile mais à Jean-Guillaume et à Benoît de se connecter j'ai notamment des questions sur la matière organique utilisée pour Benoît nous on utilise principalement du broyat de déchets verts parce que c'est la ressource qui est abondante dans le coin mais on utilise aussi de la balayure de cyril on est monté un petit peu en C sur N élevé pour voir jusqu'où on pouvait aller et même le bois ça prend un peu plus de temps mais ça crée des sols hyper pertiles et hyper humifères il faut juste laisser le temps au sol de les digérer après du foin quand on en a en fait on récupère toutes les matières qu'on peut trouver je pense que la bonne matière c'est celle qui est disponible pas chère près de chez nous et après c'est de savoir comment l'utiliser intelligemment dans notre système ça c'est une question de Christine Emarié et de Ayo Van Derwer deux questions aussi autour de toujours pour Benoît décidément autour des années de recul que tu as et notamment depuis le combien d'un ça c'est Mathilde de Roda qui demande depuis combien d'années est pratiqué ce maréchal sur sol vivant sous bâche donc là on a la question vraiment sous les bâches combien d'années de recul tu as par rapport à ça nous on a acheté nos premières bâches en 2014 et on a fait nos premiers apports massifs c'est à dire des camions de broyat qui arrivaient fin 2011 début 2012 ouais c'est ça donc mais en fait ça a mis longtemps je veux dire que je me considère comme apprenti maraîcher depuis 5 ans et je me considère maraîcher presque depuis 2-3 ans parce qu'en fait moi ce qui m'intéressait c'était vraiment les questions agronomiques savoir comment faire pousser des légumes et donc ben oui le recul il est de 6-7 voire 10 ans presque sur les apports de matières organiques et on voit qu'au niveau des sols et ben moi je suis vraiment conquis par la gradation qu'on a pu opérer sur nos parcelles avec ces pratiques là et toujours sous basque deux questions de de Aurélien Merci de l'aide je crois Bédi du Vab autour de l'arrosage comment est-ce que tu gères l'arrosage notamment sur les vaches et les vaches demandent si le sol est sec au printemps et asséché là c'est plutôt que les couverts est-ce qu'on peut se passer d'irrigation Ben nous c'est le cas mais en fait c'est là où finalement si on a un couvert il faut on est sur des sols argileux donc qui sont bien il y a de l'eau l'hiver donc le couvert c'est très bien ça nous permet d'assécher les sols et de réchauffer les sols au printemps mais il faut les coucher quand même pas trop tard pour qu'il puisse re-pleuvoir et qu'on arrive à avoir suffisamment d'eau pour faire tout l'été et au niveau de la gestion de l'eau sous bâche et au début on travaillait avec des bâches de toile tissée et on voit que les bâches d'ensilage sont beaucoup plus performantes et en fait la régulation de l'eau sous bâche d'ensilage est assez incroyable et on arrive vraiment à augmenter les rendements à mon avis par parfaite gestion de l'enherbement meilleure gestion de l'eau et puis un autre truc c'est qu'il y a des plantes qui aiment la chaleur et les bâches d'ensilage ça permet au sol de se réchauffer plus rapidement et donc moi j'ai l'impression qu'on monte presque de 30 à 40% de rendement grâce à la bâche d'ensilage Alors autour des apports massifs de matières organiques brutes je crois que ça s'adresse un peu aux trois intervenants il a été question du campagnol provençal donc est-ce que toi Benoît tu as des difficultés avec ce ravageur est-ce qu'il existe chez toi et du coup des questions pour Julien et Jean-Lio pour savoir finalement comment est-ce que vous ménagez et gérez le campagnol peut-être Benoît déjà est-ce que tu as du campagnol provençal chez toi Oui on a du campagnol on a des rongeurs je ne sais pas trop lesquels mais en fait sous bâches on a plein de couleuvres et les couleuvres adorent les bâches et elles régulent vraiment bien les populations de rongeurs mais par exemple sur la patate douce en particulier et ben quand les couleuvres vont se coucher à l'automne et ben il faut vite ramasser les patates douces sinon c'est les rongeurs qui vont les manger Julien, un mot et peut-être Jean-Lio sur le campagnol sur le campagnol à la durette pendant les années de conception entre 2000 début des années 2010 en gros pendant plusieurs années il y a eu une lusernière qui a fourni gîtes et couverts au campagnol provençal qui a pu pulluler et voilà donc les premiers essais dont je parlais ils étaient dans cette situation il y avait énormément de campagnols on a réussi à détruire ces quelques essais en détruisant la luserne avec une base d'ensilage et planter des légumes ensuite avec des méthodes que tu peux décrire Benoît et on s'est vite cassé les dents on a ressorti les outils de travail du sol et après le travail du sol est quand même un moyen de détruire le réseau de galeries et de faire de limiter la propagation des campagnols et depuis quelques années on observe une diminution progressive mais assez rassurante quand même de la présence des campagnols et voilà on ne sait pas à qui on doit ça sûrement un mélange plein de choses d'avoir travaillé le sol pendant quelques temps on a des couleuvres aussi qu'on observe pas mal de renards des rapaces voilà ce qui nous laisse maintenant entrevoir la possibilité de moins retravailler le sol pourquoi pas remettre des bâches même si les seules bâches qu'on a utilisées depuis c'était de l'occultation pour préparer le subit des rèques de carottes mais du coup vraiment en plein été où du coup c'était moins enfin puis pas couvert de végétation du coup ça donne un milieu qui n'était pas accueillant je pense pour les campagnols voilà je ne sais pas quoi dire de plus Fabio un mot sur les campagnols je ne pense pas que nous on en ait énormément mais c'est vrai qu'on en a et puis après c'est un peu la caractéristique du provençal c'est qu'il fait un peu des dégâts un peu toute l'année donc je sais que sous serre on a des blettes on a des là on a enlevé le P17 sur des choux tout à l'heure où du coup on avait aussi des dégâts de campagnols d'ailleurs ils étaient faits un peu en MSV sur plastique qui était là depuis un moment et on avait juste retrouvé le plastique pour mettre les choux après des courgettes l'été dernier et juste le P17 ça leur a fait plaisir parce que nous on a un peu de prédation par les rapaces je pense qui représente un bon pourcentage de la prédation des campagnols un petit peu des chats mais bon ils sont plutôt feignants les chats chez nous mais sinon un peu de couleurs mais très rare on a beaucoup moins de couleurs et je pense on le gère un petit peu en essayant de limiter trop d'enherbement par endroit mais les bords de serre maintenant qu'on a laissé de l'enherbement par exemple j'ai l'impression d'en voir moins des couleurs avant elles venaient on avait du plastique noir sur les bords et du coup elles venaient se cacher là-dessous et passaient un hiver là-dessous donc elles étaient là à l'année là c'est peut-être ça qui joue et puis peut-être aussi le travail du sol qui s'est réduit forcément comme disait Julien on ne détruit pas les galeries et ils se font plaisir donc on a quelques top 4 mais on n'est pas forcément des pièges mais on n'est pas forcément des très bons chasseurs en tout cas moi personnellement piégeurs en plus et les limates apparemment il y a un binôme campagnol de limates dans les questions nous c'est un truc aussi à la ferme de la durée où il est du mas je ne sais pas si c'est les pratiques d'apport de mulch organique en surface qui les favoris ou s'il fait qu'ils soient envergés maraîchers et que du coup dans les zones il y a une alternance de zones arbots avec un enherbement au pied des arbres et puis de planches de maraîchage donc est-ce que c'est tout cet enherbement dans lequel elles peuvent publier pour aller ensuite vers le maraîchage mais c'est un souci alors j'ai des questions excuse-moi on n'a pas de réponse encore on a quelques pistes avec des nématodes on aimerait bien s'il y a des nématodes sur les limaces mais c'est une question qui se pose parce que nous on a des projets en agroforesterie comme Julien et on se pose des questions aussi de l'enherbement parce qu'à chaque fois c'est à l'extérieur on met du slug surtout en bord de parcelles le noix des limaces c'est toi ça se règle avec 25 kg de slugs par exemple par an mais ce qu'on peut voir c'est que sur certains jardins plus aboutis les pressions de la limace sont moins grosses et par exemple l'année dernière on avait fait des paillages avec de la paille et sur les planches où on avait mis de la paille il y a eu vraiment des explosions de population de limaces beaucoup plus que sur le broyat des déchets verts donc il y a peut-être des mulches qui favorisent plus la limace que d'autres mais la plantule de potimarron qui sort c'est très très appétant pour une limace alors j'ai pas mal de questions autour du côté massif des apports de matières organiques donc plutôt que de les résumer je vais citer celle de Christine le marié qui est assez complète elle demande sur la terre agronomique il y a d'autres apports avec plus d'azote que les matières organiques très stables est-ce qu'il y a des taux de matières organiques importants mais est-ce que c'est pas de la matière organique accumulée est-ce qu'il y a des mesures de biomasse microbienne microbienne est-ce qu'on sait que les verts aiment les matières organiques brutes mais quid des différentes communautés microbiennes et autre question importante est-ce qu'il y a eu des mesures de lessivage donc ça s'est revenu aussi plusieurs fois est-ce qu'il n'y a pas du lessivage azoté par exemple oui donc le 15 novembre est-ce qu'il y a des mesures de lessivage avec des bougies poreuses donc peut-être Benoît sur ce côté rapport massive des matières organiques alors déjà la première question c'est que normalement quand j'apporte des broyats ou des matières avec des c-sur-N supérieures à 50 si j'ai gagné 7 points de matière organique on sait que chaque point de matière organique qu'on gagne c'est qu'on a fixé 20 tonnes de carbone et qu'on a fixé à peu près 2 tonnes d'azote donc la question c'est plutôt comment l'azote arrive dans le système nous on n'apporte pas et la réponse qu'on a apporté et qu'on trouve dans la bibliose scientifique c'est entre guillemets des azotobactères et d'autres bactéries fixatrices libres d'azote donc d'après la logique on est plutôt à dire d'où arrive l'azote que est-ce qu'il y a des fuites ça c'est le premier truc après effectivement les bougies poreuses on n'a pas fait mais là on a prévu de faire des résidus d'azote et de voir si on a de l'azote ammoniacal comme résidu ça voudra dire qu'il n'y a sans doute pas eu de fuite dans notre système puisque finalement ce qui fuit c'est surtout les nitrates d'abord est-ce qu'il y a des nitrates dans le système il y avait une autre dimension dans la question mais je l'ai pas je l'ai oublié alors dimension autour de la du côté stable de la matière organique je crois ah oui on a on a fait des mesures de c sur n de nos sols et on est en train c sur n entre 8 et 12 donc même avec des matières carbonées sans apport d'azote et bien les matières évoluent et les sols tournent bien quoi ok je sais pas si Jean-Guillaume ou Julien vous avez des des mesures par rapport aux apports acides que vous avez pu réaliser sous d'autres formes non pas de mesures particulières juste des impressions de sol qui a une bonne meilleure structure plus de vie de verre de terre plus de de porosité fine oui mais après de mesures aussi on a des techniciens qui viennent qui viennent surveiller et qui nous donnent de bons indicateurs mais j'ai pas là j'ai pas les chiffres ou j'ai pas de je pourrais pas vous dire si on a gagné des points de matière organique ou autre je pense qu'en plus vu qu'on fait pas mal de couverts qui maintiennent en fait plus ce pourcentage de matière organique vu qu'on travaille quand même la surface et que ça doit minéraliser Julien sur la termes de la durée il y a un suivi par le GRAB et par Hélène Védie du GRAB qui nous écoute qui est fait sur quelques planches qu'on a sélectionné où il y a une portion sur laquelle on n'apporte pas de mulch sur quelques dizaines de mètres pour suivre un peu la différence entre les deux malheureusement j'ai mal préparé je lui ai pas demandé les données donc je sais pas trop comment dire si ce n'est qu'il doit rien y avoir de très alertant sinon elle m'aurait alerté j'espère et voilà après nous c'est vraiment le ressenti on s'appole pas trop pour d'éventuels fluides d'azote dans la mesure on essaie plutôt de limiter année après année les apports d'azote la forme de farine de plume comme je le disais et que ce qu'on apporte c'est du carbone essentiellement voilà après en travaillant le sol en étant juste au-dessus du sol tous les jours on voit que c'était une crainte au début moi j'ai une formation d'agronome et puis j'ai travaillé dans du maréchal un peu plus conventionnel avant et c'est vrai que d'apporter de telles quantités de matéries organiques puisque quand on fait un épendage de broyer des chèvères avant une plantation pour faire un mulch on a estimé que c'était à peu près 200 tonnes d'hectare qu'on mettait on peut remettre ça l'année suivante et au début on hésitait on disait on va attendre 3-4 ans avant de le refaire et puis finalement on se rend compte que tout est digéré qu'on a plein de turricules en surface parce que les vers de terre viennent chercher la matière organique et que ça a l'air de fonctionner donc c'est plutôt c'est vrai que ça lève un peu les inquiétudes qu'on pouvait avoir au début de ce côté-là il y a des questions à nouveau autour des bâches ou des couverts végétaux notamment en termes de rotation Benoît notamment la question de votre adhélène en disant si finalement les bâches sont laissées pendant longtemps quid des rotations l'hiver été souvent ça va être bon là on est parti par exemple sur on peut partir sur un couvert d'hiver après on peut mettre une bâche et puis faire une culture longue d'été comme des courges après on peut débâcher et mettre par exemple de l'ail en remettant un petit peu de matière organique quand on ramasse l'ail après on peut faire un semi de betterave à la volée parce que la planche elle va être relativement propre et puis après on peut rebalancer un couvert et puis après on peut refaire un bâchage et mettre des aubergines en fait c'est c'est vraiment très flexible c'est juste qu'à un moment si on a une parcelle avec des vivaces ou qu'on fait un gros apport on va plutôt avoir une culture sur bâche en tous les cas pour nous parce que la grosse problématique qu'on a eu pendant longtemps c'était la gestion de vivaces comme du liseron et une fois qu'on a fait un bâchage long on enlève la bâche et là on a un sol qui est propre et là tous les itinéraires de toutes petites graines tout devient possible et il n'y a pas trop de contraintes D'accord Jean-Guillaume je viens sur l'usage des bâches par rapport aux rotations comme je le disais la première limite ça a été les campagnols qui prospéraient dessous pas de couleur si on en a trouvé sous des bâches il y avait les couleurs mais il n'y avait plus les rapaces et plus les campagnols et puis en plus ils s'embêtent moins à faire des galeries puisqu'ils peuvent vivre à l'interface entre le sol et la bâche et voilà et le deuxième point noir c'est le mistral qu'on a ici voilà imaginez c'est vrai qu'on pourrait maintenant l'imaginer on a moins de campagnols de semer des courges de la même façon que le fait Benoît mais voilà on va être obligé de lester la bâche de tout blinder parce qu'il y a une plantule de courge qu'il y a dans un trou de la bâche si on a eu un mistral on a eu des pointes à 110 lundi ça fait battre même si elle est lestée ça fait battre la bâche ça peut détruire une bonne partie des plantules qui sont en train de pousser donc voilà on n'aime pas trop les bâches quand il y a du vent c'est vraiment difficile donc Guillaume sur les bâches les rotations nous les bâches on les utilise surtout sous serre donc ça c'est réglé du coup pour le vent même s'il faut quand même les fixer parce qu'avec des ouvrants ça bouge quand même à l'intérieur avec le mistral pour l'extérieur on a le plastique traditionnel j'ai envie de dire on met avec la terre mais c'est vrai que là le P17 par exemple je vous parlais des choux avant là cette semaine c'était une à deux fois par jour où il faut repasser avec la pelle pour le refixer parce que ça bouge ça bat ça abîme du coup aussi les légumes qui sont en dessous donc c'est compliqué le vent c'était quoi l'autre question du coup c'était les campagnols non ? non les bâches juste les bâches c'est les bâches et la rotation après on les laisse jamais très longtemps en fait là où on les laisse le plus longtemps c'est sur les serres de culture longue la courgette tomate en été et c'est vrai que là les campagnols ils se font plaisir mais sinon ou alors ce que je viens de vous citer les choux après courgette sous plastique c'est l'essai qu'on a fait là où justement ils sont restés ils sont contents en dessous et du coup j'ai des questions autour de l'équilibre entre bâches couvert et couvert et vous avez cité plusieurs fois aussi les couverts couchés demandant pourquoi les couverts étaient couchés plutôt que vous broyer donc je ne sais pas sur l'équilibre entre bâches et couverts végétaux Benoît peut-être déjà pour moi l'idéal c'est le couvert et à atteindre mais là pour le moment dans un premier temps c'est vrai que dès qu'on apporte beaucoup de matière il va y avoir des vivaces et du coup la bâche c'est un bon outil de gestion de la vivace ça apporte quand même des problématiques de déplacement des bâches parce que pour le moment on les met à la main et c'est assez contraignant mais après je vois qu'il y a des solutions techniques qui arrivent avec des plastifieuses d'incorporation directe il y a des plastiques biodégradables il y a des géochambres donc on voit que ça évolue et que du coup en fonction des nouveaux outils qui arrivent à des prix abordables ça va nous nous laisser différentes possibilités techniques et ça c'est plutôt chouette Ok merci à tous les trois il y a encore d'autres questions il y a notamment des questions pour la suite donc je ne vais pas les aborder mais il y a aussi des questions sur le matériel utilisé par rapport au fait au système ou pour appliquer le broyard on ne va pas pouvoir tous les répondre je vais essayer d'attribuer aussi aux intervenants qui pourront répondre à certaines directement et on vous propose du coup de passer à la deuxième partie et notamment je vois qu'il y a des questions déjà par rapport à ça sur le changement d'échelle Blandine Juste avant ça on va proposer à Stéphane de faire une petite synthèse de cette première partie C'est mieux Stéphane pardon j'essayais de te couper Stéphane si tu peux monter en scène Merci ça tombe bien parce que c'est mission impossible donc j'accepte quand même cette mission de cet exercice de synthèse dans un milieu qui est plutôt en train de s'affranchir d'un train de synthèse mais enfin on va essayer donc ce que je voulais je voulais aborder trois points principaux le premier donc qui est relatif au thème général sur la controverse MSV bio je voulais simplement rappeler que la bio a bientôt un siècle d'existence et que l'histoire du MSV est plus récente mais que tous deux se réfèrent au vivant à ses fondamentaux et à ses processus c'est ce qui est contenu dans le mot bio même si la bio s'appelle par ailleurs écologique ou organique dans d'autres pays et pour moi qui suis qui connais la bio depuis un certain temps un défendement de la bio était justement à l'époque plutôt l'écologie que l'agronomie à laquelle on se réfère très largement dans les années 70 c'est ça qu'on disait et à cette même période s'est posée déjà la question de l'autonomie de l'agriculture par rapport aux énergies fossiles et aux apportations de soja du Brésil et je rappelle que la bio était la seule alternative possible observable à l'époque donc la question posée est importante intéressante c'est une dimension internationale qui va bien au-delà du périmètre de l'UNT-Cibio et donc c'est important pour cadrer un petit peu cette question le deuxième point que je voulais aborder concerne les éléments communs mais aussi les différences entre les différentes capres qui ont été présentées donc globalement là on le voit sur le tableau que Blandine représente il s'agit plutôt de petites fermes diversifiées avec plus de 30 espèces avec quelquefois un petit élevage des arbres aussi le souci d'intégration de l'arbre est intéressant je trouve et on est dans des situations très dynamiques avec des installations récentes j'ai l'impression que tous se sont retrouveurs en 2016 à arriver sur la ferme sur laquelle sont les trois intervenants combinaison plein champ et culture sous-abri donc on a éventuellement des systèmes qui fonctionnent à des vitesses différentes avec des enjeux différents mais tout ça étant un petit peu mêlé et recours à des engrais verts des ressources organiques qui sont externes à la ferme et j'y reviendrai mais avec toujours des objectifs de rendement de qualité que Benoît en particulier a présenté donc un point commun fort à mon avis c'est que tous sont certifiés en bio avec une attention partagée pour le soin et l'attention à la terre la reproduction et l'amélioration de leur système dans les différences ce que j'ai constaté c'est dans les ressources qui sont mobilisées qui sont pour partie liées au contexte local mais aussi à ce qui fait ressource pour chacun et là il y a des différences c'est à dire que chacun n'a pas la même vision de qu'est-ce qu'une ressource adéquate dans son système il y a aussi des différences par rapport à la mécanisation donc malgré une volonté partagée de réduire le travail du sol et de stimuler son activité biologique on voit qu'il y a plus des outils qui sont différents et il y a ça vient d'être évoqué aussi sûrement des différences dans les rotations les assolements avec des cultures associées des mélanges mais je trouve qu'il y a quand même un fond commun qui est intéressant dans les trois cas qui ont été présentés aujourd'hui mon troisième et dernier point porte sur la capacité d'innovation en bio comme dans le MSV je pense que c'est important de conserver d'entretenir de stimuler cette capacité d'innovation donc je trouve qu'on a affaire à des agriculteurs expérimentateurs qui en particulier sur le travail du sol mais aussi plus largement sur des techniques des itinéraires techniques ça a été dit cette année on teste telle est telle chose donc il y a un espèce de fourmillement un froisonnement d'initiatives et d'expériences et d'expertises aussi que je trouve tout à fait intéressant avec des savoirs des savoir-faire des compétences et on s'en vient toute une démarche de professionnalisation dans ce qui a été présenté et derrière ça il y a au-delà des expériences particulières il y a des réseaux des échanges des communautés des stratégies de communication aussi le MSV étant extrêmement présent sur Youtube et je regardais un peu hier soir les septièmes rencontres du MSV trois jours de réunion je n'ai pas dormi de la nuit on a aussi peut-être une caractéristique un peu générale c'est sur le type d'innovation c'est ce qu'un collègue Frédéric Goulet appelle les innovations par retrait c'est ce que Benoît a dit pas de travail du sol pas de fertilisation azotée pas d'irrigation pas de traitement donc l'innovation ne consiste pas à rajouter quelque chose mais bien souvent à retirer quelque chose et ce n'est pas que des innovations par retrait il y a aussi des apports de matière organique découvert etc donc la question que ça pose à la recherche et développement finalement c'est quelle est l'aptitude que nous avons collectivement à contribuer à ces dynamiques quelle place on y trouve sachant que c'est peut-être un petit peu différent entre bio et MSV ma vision est que le MSV fait davantage appel à quelques référents compagnons de route alors que la relation pour ce qui est de l'agriculture biologique il y a une relation beaucoup plus formalisée je dirais entre recherche et acteurs donc les questions que ça pose puisque ça avait été aussi demandé je pense on a affaire à des systèmes dynamiques et qui sont pour partie encore en transition parce que c'est une des installations récentes donc il y a besoin enfin il y a un certain recul déjà qui est apporté par ceux qui sont au charbon si je puis dire mais il y a aussi besoin peut-être d'évaluation mais aussi d'anticipation et pour en particulier répondre à la question des combinaisons de pratiques qui permettent ou des combinaisons de facteurs qui permettent d'atteindre tel ou tel objectif de progression d'évolution en termes de matière organique il y a eu toute une série de questions je trouve sur les formes d'apport je crois que c'est Benoît qui disait ça le disponible pas cher près de chez nous mais il se pose la question comment l'utiliser quels effets sur des ravageurs quel laissage potentiel quelle autonomie possible est permise aussi par découvert mort ou vif ce qui est un point d'interrogation mais aussi avec d'autres moyens on n'a pas parlé des mycorhizes mais les azotobactères et d'autres ont été signalés je pense que derrière ça il y a effectivement un monde d'activités biologiques et microbiennes à explorer mon dernier point c'est ce qui concerne la conception même et les transitions et la reproductibilité de ces systèmes donc on est dans des expériences quand même assez jeunes en train de se faire est-ce qu'on a une action superficielle ou en profondeur dans le sol et du coup est-ce que l'intégration d'arbres permet aussi d'instiller d'autres dynamiques on peut se poser la question de quels sont les leviers les plus actifs donc il y a eu ce débat sur le bâchage qui permet la maîtrise d'Adventis au moins des vivaces mais plus largement peut-être d'avoir découvert plus pérenne des prairies il y a toute une discussion en MSV par rapport à ça et peut-être derrière la prairie viendra l'élevage d'ailleurs mais aussi par rapport à quels objectifs et de performance entre autres et on voit qu'il y a des solutions technologiques alternatives à imaginer sur le plus long terme donc c'est tout le débat aussi sur les formes de mécanisation les outils adaptés etc. et tout ça reposant sur ce que je trouve être un principe fondamental qui est de nourrir la terre pour nourrir les humains femmes et hommes voilà ce que je voulais dire rapidement merci de m'avoir baissé cet espace j'espère que j'étais dans les temps peut-être un peu trop long désolé merci merci Stéphane pour cette belle synthèse de ce premier temps d'échange et donc on vous propose de passer à la deuxième partie de ce webinaire mais avant ça un petit sondage que Vianney vient de vous envoyer normalement avec la question donc d'après vous le maraîchage sur sol vivant est-il en train de se généraliser chez les maraîchers bio on vous laisse quelques secondes pour y répondre donc voilà donc et bien un équilibre assez pas complètement équilibré presque 30% de oui et 41% de non donc on voit qu'il y a encore beaucoup de questions qui peuvent se poser aux uns et aux autres dans ce sens là Blandine la suite deuxième partie donc de ce webinaire oui donc voilà encore des questions qui se posent et notamment sur ces questions de généralisation ou changement d'échelle donc c'est les questions qu'on se propose d'aborder sur cette deuxième partie et donc on va commencer par donner la parole à Benoît Benoît donc tu as publié récemment sur les réseaux sociaux une vidéo qui qui requestionnait ou qui se demandait s'il ne pouvait pas s'il n'y avait pas de certaines incompatibilités entre notamment le cahier des fermes de l'agriculture biologique et et la nécessité d'effectuer des rotations et vos pratiques en maraîchage sur sol vivant donc tout ça ça nous amène à te demander comment tu vois l'évolution des pratiques et du maraîchage sur sol vivant par rapport au bio toi qui es aussi certifié en agriculture biologique sur ta ferme alors Benoît on te parle ça y est je crois que c'est et ben pour moi j'ai la profonde conviction que le bio va aller vers vers le MSV comme l'agriculture de conservation va aller vers le biologique je l'espère et comme l'agriculture bio devrait faire de la baisser parce que il y a vraiment un enjeu de gaz à effet de serre de stockage de carbone dans les sols et vraiment le fait de ne pas travailler les sols c'est une solution il y a aussi la question de la qualité des produits je suis tellement convaincu par les bénéfices agronomiques des non-travail du sol et d'une alimentation brute pour une activité biologique qui va nourrir les plantes et qui va faire des plantes vraiment saines pour voir que quand on apporte un compost principalement la plante va se nourrir avec des nitrates quand c'est des déjections de verre de terre c'est des ions ammoniaques et c'est pas le même coût énergétique pour la plante de se nourrir de telle ou telle forme d'azote et si on a des taux de matière organique supérieurs à 5, 6, 7% dans les sols on va avoir encore plus d'acides aminés qui vont pouvoir être directement absorbés par les plantes et on va avoir des plantes qui vont pousser très vite en très bonne santé et en plus avec je le pense mais ça on attend des recherches une qualité gustative et nutritive supérieure à ce qui se ferait si la plante mange plus de nitrate que l'acide aminé Merci Benoît pour cette réponse n'hésitez pas à réagir vous pouvez également comme tout à l'heure poser vos questions on reprendra un petit temps pour échanger tout à l'heure et donc j'aimerais maintenant donner la parole à Jean-Guillaume Jean-Guillaume quand on préparait ce webinaire tu as évoqué l'existence de tu décrivais ton système et tu parlais de marche à gravir pour aller pour évoluer vers d'autres modes de production notamment le maraîchage sur sol vivant et d'autant plus dans un contexte de collectif où il y a besoin de discussion et donc j'aimerais te poser la question comment tu imagines ou comment au sein de votre collectif vous imaginez l'évolution de vos systèmes c'est difficile à dire déjà je vais forcément m'exprimer de manière personnelle puisque je ne peux pas parler au nom de mes collègues mais on évolue en fait depuis que je suis dans cette entreprise on évolue moi au départ j'étais arrivé d'ailleurs pour prendre de l'expérience et m'installer ailleurs mais au final je me suis senti bien parce que justement on avance au fur et à mesure on essaye des choses tous les ans on parlait de l'expérimentation tout à l'heure on essaye un peu tout le temps plein de choses donc par rapport au MSV je pense qu'on la marche à gravir je la vois surtout au niveau technique parce que parce qu'au niveau matériel parce qu'il faut qu'on on fait avec ce qu'on a et on fait au quotidien ce qu'on peut pour produire et puis pour gagner notre vie donc comment on peut changer le matériel parce qu'il y a des matériels qui n'est pas forcément adapté à ça je pensais à la planteuse par exemple j'ai vu des vidéos avec des histoires de chasse débris de choses comme ça donc c'est des solutions vraiment techniques pour le faire au quotidien ou même des temps de plantation aussi parce que c'est vrai qu'on gagne du temps sur le désherbage mais je repensais à une visite que j'avais fait avec Xavier Dubroque sur une salade en sous-serre en MSV où justement le seul entorse entre guillemets au MSV qui avait été fait c'était un petit coup d'herst rotatif pour pouvoir planter 3-4 fois plus vite les mottes et c'était quelque chose qui se rapprochait vachement de ce que nous on fait en fait au quotidien donc c'est des choses qui m'ont interrogé en me disant mais en fait sur ce qu'on fait on fait déjà du MSV mais pas sur tout pas tout le temps et c'est pour ça que je parlais aussi de mi-chemin c'est qu'on est la planteuse bineuse en plein champ ça ressemble à l'agriculture bio traditionnelle si je puis dire mais les choux dont je parlais avant c'est typiquement du MSV donc la proportion entre l'une et l'autre je pense qu'elle évolue elle va évoluer avec le temps on va passer sur peut-être un peu plus de MSV au fur et à mesure qu'on a ces petites avancées techniques sur chaque culture et peut-être réduire justement la partie bio plus traditionnelle après nous au niveau des apports c'est vrai comme Julien on est dans la même région on n'est pas une région d'élevage donc au niveau de la paille au niveau de tout ça c'est plus compliqué plus grande culture non plus on n'a pas énormément de paille mais nous on a du fumier donc on va continuer avec fumier compost des choses comme ça du broyat on peut passer aussi au broyat mais après ça va être des histoires comme on disait de Campagnol et tout donc nous c'est au quotidien c'est plus ça qui va nous stopper on a fait une année qui était plus difficile en 2018 parce que justement on s'est lancé dans plein de tests et trop de tests tu le test parfois et ça fait qu'au niveau du chiffre c'était pas trop ça donc nous ça va être une évolution progressive je pense merci pour cette réponse et pour nous donner à voir sur l'évolution que tu imagines sur le système et les freins qui peuvent se présenter et donc je propose à notre dernier intervenant maraîcher Julien cette question quelle question se pose encore le maraîcher sur sol vivant d'après tout ce qu'on a pu discuter depuis 17h voilà quelles questions tu as encore en tête quelles questions tu as encore envie de poser on avait parlé pendant après ce webinaire de changement d'échelle qui peut vous rouger peut-être que tu peux en dire plus oui je peux venir à suivre après ces pratiques inspirées du maraîchage sur sol vivant on nous pose des questions tous les jours avec mes collègues à la ferme comme on dit mes collègues comme le rappelait Stéphane c'est vrai qu'on essaye on essaye de tester des différents itinéraires différentes façons de faire et on se pose pas mal de questions et donc c'est vrai qu'en élargissant il y a une question qui vient assez vite qui est la la possibilité d'un d'un système de production comme le nôtre à s'élargir à plus grande échelle et quels pourraient être les blocages on est encore en transition et donc on apporte comme je le disais beaucoup de broyards qui apportaient sur notre ferme par des camions comme celui qu'on a pu voir sur le diaporama de Benoît il y en a beaucoup qui viennent chaque année on en apporte beaucoup là depuis un ou deux ans parce qu'on on voit que ça fonctionne et on donc on en utilise beaucoup comme je le disais ça représente 200 tonnes par hectare à peu près quand on fait un mulch et ça pose la question de la ressource pour le moment donc on moi j'ai l'impression qu'on profite un peu de façon opportuniste d'un gisement qui est là comme le disait Benoît la ressource de matière organique pour arriver à nos fins qui est de stimuler la vie du sol il faut prendre la moins chère disponible sur place pas trop loin et on en profite mais je ne sais pas dans quelle mesure si ces pratiques devaient faire devaient essaimer autour de nous sur un territoire comme celui du Grand Avignon avec son bassin de vie et de collecte de broyades de déchets verts combien et quelles surfaces on pourrait imaginer couvrir de broyades sachant qu'il y a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu avec le Grave on va essayer de valider le fait qu'on ne fait pas plus de mal à nos sols ce qui m'étonnerait que de bien en apportant autant de matière organique il faudra vérifier qu'il n'y a pas de fuite effectivement vers les eaux souterraines ou de problèmes qui puissent se poser à long terme et ce qu'on espérerait ensuite c'est pouvoir diminuer ces apports pour produire de la matière organique nous-mêmes avec plus d'engrais verts la pratique des engrais verts couchés qu'on n'a pas encore trop abordés chez nous mais n'empêche qu'au moins pour démarrer on a besoin de quantités assez énormes sur notre petite surface de 1,5 hectare et que si ça devait se généraliser ça représenterait vraiment des gros volus j'imagine c'est une question qui se pose merci pour cette question question ouverte donc ça peut faire partie des questions qu'on embarque avec nous questions posées à la recherche et là je vous propose un moment d'échange Vianney je vais te laisser reprendre la main alors justement sur ces questions de de disponibilité de la ressource il y a pas mal de questions finalement est-ce que si plus d'agriculteurs devaient utiliser de la matière organique comme ça issue de DGV voilà quelle serait la disponibilité un peu la question que vient de soulever Julien qui a interrogé pas mal de nos 160 participants actuellement donc je sais pas si Benoît tu veux intervenir là-dessus comment tu vois les choses oui volontiers moi je vois que la ressource elle est moi je vois que la ressource pour le moment elle est abondante et que si on ne l'utilise pas pour le moment il y a des déchetteries qui voient ça comme un déchet et si on ne les prend pas pour remettre de la vie dans les sols et bien ça va partir dans une usine de bois plaquette et on va séparer la matière fermante ici pour de la méthanisation donc ça c'est une question après il y a beaucoup de après on peut se poser une autre question c'est de dire dans les pratiques de l'agriculture biologique classique on composte les matières et en compostant les matières il y a la moitié du carbone qui part dans l'atmosphère alors que quand on apporte une matière brute et qu'elle est digérée au sol il va y avoir deux fois plus de carbone qui va aller dans le sol par rapport à l'autre modèle donc même s'il y avait une pénurie dans la ressource c'est à dire que la matière organique devient précieuse l'usage le plus efficient de carbone des matières organiques qu'on aura à disposition serait le compostage en surface et non pas la montée en température avec le compostage comme c'est fait classiquement et après on pourrait aussi se dire est-ce que quand on a du bois le bois plaquette est-ce que c'est nécessaire pour du chauffage ou c'est pas plus intéressant pour l'agriculture et de toute façon là pour le moment dans les systèmes qu'on voit c'est qu'à un moment là avec des taux de matière organique dès qu'on a fait remonter les sols en matière organique et que du coup on peut produire beaucoup de biomasse et ainsi de suite on peut se passer après des apports tant qu'il y en a on prend c'est la facilité mais après de toute façon je pense pas que tout le monde va passer en MSV du jour au lendemain et donc du coup au fur et à mesure la ressource est disponible refertilisant les terres et puis après on pourra se passer de ce type de matière en tous les cas il vaut mieux si on ne prend pas la matière ça risque de partir sur d'autres circuits et donc utilisons-la et essayons de réutiliser toutes les matières qu'il y a parce qu'on parle de déchetterie mais il y a beaucoup de matières organiques qui sont mises dans les poubelles noires et qui partent à l'enfouissement c'est des même en Dordogne c'est déjà énormément de déchets qui pourraient du coup nourrir nos sols au lieu d'être enfouis avec des déchets non recyclables je ne sais pas il y a apparemment je crois qu'il est maraîcher dans la région de Chambéry ou de Grenoble qui dit qu'il commence à avoir des soucis de retard des plateformes de Kébulivre et il y a aussi une question par rapport à ça si je comprends bien dans vos réponses et notamment les siennes pour démarrer on utilise des informatifs extérieurs et petit à petit plus on va progresser puis on va pouvoir utiliser couverts végétaux et autres produits sur notre ferme c'est un peu ça ton oui c'est ça quand il y a de la ressource on la prend et puis après s'il y en a moins il faudra la partager et puis essayer de s'en passer au maximum et ça sera possible sur des sols qui sont en capacité de produire beaucoup beaucoup d'accord et par rapport à ça en termes de nos liens MSV et matière organique animale donc Jean-Liôme a cité tout à l'heure à montrer des photos l'utilisation de matière organique animale le MSV existe-t-il ça c'est une question utilise-t-il aussi les matières organiques ou elles sont finalement uniquement végétales est-ce qu'il y a un parti pris ou est-ce qu'il y a des raisons à ça ou est-ce que Benoît toujours nous on n'en prend pas parce qu'on n'en a pas mais non on est ouvert je ne sais pas mais oui j'ai l'impression que la plupart des maraîchers sur sol vivant sont ouverts à toutes les matières après c'est sûr qu'un fumier de volaille c'est pas pareil que du bois mais si on a du fumier de volaille on va l'utiliser peut-être pour faire pousser des couverts à 3 mètres de haut et on aura produit du carbone quand même D'accord et alors toujours sur les déchets verts et peut-être que là ils portent bien leur nom plusieurs participants soulignent le vide juridique donc vous êtes tous les trois certifiés bio puisque donc là en termes d'apport à la matière organique on est bien supérieur à ce qui est écrit dans le vallier des chars mais qui concerne la matière animale du coup comment est-ce que c'est géré cet aspect apport est-ce qu'il y a des difficultés liées aux organismes de contrôle en bio ou pas je ne sais pas qui veut répondre non est-ce que vous avez des organismes de contrôle qui vous ont fait des remarques là-dessus ou est-ce qu'on a effectivement une espèce de vide juridique entre l'apport d'azote apporté par la matière organique animale par rapport à cette végétale nous on n'a pas eu de soucis nous on n'a pas eu de soucis non plus et puis si on regarde là normalement en apportant des broyants on devrait avoir des fins d'azote c'est ça pour le moment où on en est au niveau au niveau théorique de ce que ça devrait faire sur le sol donc la réponse que besoin d'accord oui ok alors sur les évolutions un peu long terme aussi et dans un peu sous un respect cycle de vie j'ai plusieurs questions relatives aux barges c'est une utilisation des barges comment la clientèle réagit combien de temps on met pour les récupérer ou les recycler question autour du cycle de vie des barges utilisées je ne sais pas qui veut répondre peut-être utiliser des barges différentes et d'un des autres donc on peut-être faire des généralités mais comment est-ce que vous Benoît peut-être alors sur les bâches de toile tissée ça fait depuis 8 ans qu'on a les premières et elles tiennent toujours bien la route je ne sais pas combien de temps ça va aller mais par contre c'est des bâches qui je crois n'ont pas vraiment de circuits de recyclage après là on a récupéré beaucoup de bâches d'ensilage donc la bâche d'ensilage c'est la récupération de chez un éleveur qui faisait de l'ensilage donc on recrée un petit peu de durée de vie un produit qui était parti pour le recyclage mais après là on voit d'autres solutions de techniques émerger comme les plastiques biodégradables les géochambres et les papiers que je n'ai pas vraiment étudié comme question mais il y a plein de possibilités techniques qui sont en train de s'ouvrir pour peut-être me dépasser cette problématique du plastique Jean-Liôme ou Julien sous ces aspects là comment vous concevez le recyclage de vos bâches est-ce que c'est un souci pour vous nous on s'est posé la question et c'est pour ça que justement on était parti sur planteuse bineuse en plein champ au départ c'était réduire le plastique au moins en plein champ sous serre on a les les grands plastiques déjà troués qu'on essaie de réutiliser le plus possible pour justement éviter d'en jeter après on fait aussi du plastique plus épais le spécial bine pour du plein champ qu'on réutilise mais sinon il y a encore du plastique micro perforé qu'on réutilise pas qu'on jette et qui nous embête justement sur ça mais on a essayé un petit peu du biodégradable mais le problème c'est que nous notre expérience c'est que pour qu'il se dégrade il fallait qu'il soit enfoui et comme nous on n'enfouit pas c'était problématique et c'est pas nous ça nous embêtait le côté de voir des morceaux de plastique qui vont partout ça fait pas bio même si en bio on a le droit au plastique c'est pas forcément en lien mais c'est pas beau déjà avant d'être bio ok merci Jean-Guillaume il y a des questions que vous n'avez pas abordées et d'ailleurs je m'adresse à Julien c'est l'apport matière organique végétale par l'agroforesterie est-ce que tu as déjà constaté soit les haies soit ce que tu es en berger maraîcher est-ce que tu considères qu'il peut y avoir aussi un apport important de matière organique végétale par le lien entre culture annuelle et culture et arbre quoi oui c'est la théorie c'est l'espoir après le constaté effectivement on constate que les feuilles des arbres quand elles tombent à l'automne elles tombent sur les sur les parcelles de maraîchage ou à proximité donc c'est forcément de la matière organique qui arrive après je pense que les arbres étant encore jeunes c'est assez insignifiant et puis voilà malheureusement beaucoup de mistral des fois on ne sait pas où les feuilles sont parties mais oui on espère que il n'y a pas de constatation de terrain qui pourrait vraiment de manière sûre comme ça je ne peux pas confirmer la théorie comme ça mais c'est l'idée Benoît là-dessus et d'ailleurs et en complément donc c'est Julien Vert qui signale lui l'utilisation de litière forestière fermentée et il se demande si un un ou trois utilisent cette technique ou pas bien et juste ce sera la dernière question parce qu'on arrive bientôt à la fin et pour élargir après j'arrête Benoît sur l'apport des arbres et litière forestière fermentée un avis là-dessus l'utilisation à l'alcool Alors sur les arbres ben oui l'arbre c'est essentiel pour créer les sols et les climats mais à mon échelle rapidement pour créer du sol les camions de broyat c'est quand même s'il faut aller par là après la réflexion sur l'arbre c'est comment on fait c'est toutes les réflexions sur quand il n'y aura plus de matière organique ou quand on voudra tous de la matière organique comment être autonome et là l'arbre il a tout son rôle à jouer dans la réflexion et sur les sur les fermentations c'était le type des bokachis de de broyat ben on n'a pas en fait nous on ne fait pas trop fermenter nos nos matières organiques mais c'est vrai que si je devais faire faire fermenter une matière organique j'irais sur le modèle de de Jean-Pin qui fait des des meules qui faisait des meules de broyat saturés en eau et pour essayer d'avoir des produits avec pas trop de nitrate dedans alors je profite de t'avoir juste au micro Benoît une dernière question mais qui peut-être reprend un peu tout ça c'est une question qui dit finalement est-ce qu'il y a le maraîchage sur le vivant est réservé à certains types de sol ou de de type pédoclimatique ou est-ce que finalement on peut envisager que ce type de pratique en maraîchage soit généralisé à tous les types de 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 pédoclimat Ah ben c'est totalement généralisable puisqu'en fait il y a des forêts et des prairies partout sur la terre presque donc les sols ça fonctionne grosso modo pareil si on met de la matière organique elle va digérer et ça va fonctionner et l'expérience c'est que la plupart tous les maraîchers qui se lancent sur ces techniques là s'ils font pas des erreurs sur certains points ben grosso modo ben ça marche ou la première année ou au pire la deuxième ou troisième année mais après pour ceux qui ont goûté aux apports massifs de matières organiques je pense qu'ils ne reviendront pas en arrière Merci Benoît Merci donc nous avons dépassé d'une minute déjà donc si on ne veut pas on pourra repasser la parole pour la synthèse Jandine Et donc je vais de suite passer la parole justement à Guillaume Olivier pour nous donner une synthèse de cette deuxième partie qui a été riche Alors je vais faire assez vite parce qu'il s'est dit plein de choses effectivement donc on voit bien qu'il y a l'idée de moindre travail du sol même si ce n'est pas totalement du MSV dans tous ses principes de l'application on voit une pente générale vers une réduction du travail du sol qui semble assez bien installée dans le paysage même si on a des incertitudes sur est-ce que le MSV va se généraliser on n'a que 30% en tout cas des enquêtés des participants au séminaire qui affirment que oui mais voilà il y a quand même dans les exemples qu'on a vus cette préoccupation qui semble bien installée on voit aussi plus largement dans les remontées de terrain quand on fait des enquêtes en maraîchage cette préoccupation on voit aussi un mouvement de l'association MSV nationale et puis avec ses implantations plus régionales qui sont très actives en lien aussi avec le mouvement verte terre production ou pour une agriculture du vivant qui sont très actifs sur cette question là donc c'est une question aussi que des organismes plus traditionnels de la bio comme l'ITAB sont aussi amenés à se poser puisqu'ils sont en relation avec des maraîchers qui se préoccupent sur ces questions là mais il y aurait certainement un travail d'enquête plus approfondi à faire sur la place de la question de la réduction du travail du sol et de l'application des principes et des pratiques de MSV à faire voilà je pense en termes d'ici de l'UMT bio et de question de recherche et de développement ça serait peut-être intéressant d'approfondir alors sur la question du changement à l'échelle des exploitations et plus généralement à l'échelle de collectifs des territoires on voit que malgré tout la philosophie MSV modifie la vision du sol qui était traditionnellement portée dans la bio classique avec en particulier un des piliers historiques qui était l'utilisation du compost qui vient en particulier de chez Howard et ses successeurs qui est un spécialiste du compost donc une remise en cause un petit peu de l'usage et de la performance environnementale du compost qui a été évoqué ici mais qu'on trouve aussi dans certaines discussions autour de l'agriculture de conservation et du MSV et donc un rapport aussi à la fertilité à la construction de la fertilité du sol qui diffère un petit peu de cette vision traditionnelle donc ici c'est la question de l'apport massif de matières organiques de l'utilisation des couverts vivants et qui a aussi plein d'applications du coup en termes techniques et de cohérence du système d'exploitation avec des impacts sur la gestion de l'assolement l'insertion des engrais verts des intercultures la manière de gérer les semis et les plantations et aussi les effets collatéraux de la mise en place d'un certain nombre de ces pratiques en particulier sur la gestion des limaces on avait beaucoup évoqué la question du campagnol qui amène des nouvelles questions qui sont éventuellement des freins au changement comme on a peu vu chez Julien ou Jean-Guillaume en tout cas qui du fait de questions de problématiques locales par exemple en Provence avec le campagnol ou avec le Mistral sont des freins à l'application de principes qui ont pu être mis en oeuvre ailleurs et donc il y a tout un enjeu d'identification de ces verrous et de lever ces verrous qui posent des questions à la fois aux maraîchers à leur niveau individuel et aussi aux systèmes de recherche et de développement pour permettre de réduire la prise de risque chez les agriculteurs donc on voit qu'il y a comme assez classiquement chez les agriculteurs c'est un métier d'essai erreur de mise en place de tests et donc on est dans une démarche de changement pas à pas graduelle donc Jean-Guillaume évoquait la question des marches à gravir qui sont la rencontre de difficultés techniques liées à des itinéraires techniques ou à des enjeux d'adaptation du matériel en fonction aussi des ressources disponibles des ressources financières des ressources aussi en temps de travail qui est un élément fondamental dans la gestion des systèmes agricoles en particulier maraîchers et donc il s'agit de trouver avant tout des solutions pragmatiques au fur et à mesure que les problèmes sont rencontrés et là la recherche et développement a bien sûr un rôle à jouer dans chaque région avec leurs spécificités locales il y a aussi ce qu'on a évoqué un enjeu qu'on qualifie d'écologie territoriale ou de bioéconomie autour de la question de la matière organique enfin des formes de matière organique en vérité avec tout un enjeu aujourd'hui une situation relativement facile d'approvisionnement en matière organique mais on peut imaginer dans un scénario d'élargissement de ces pratiques tout un enjeu d'identification des gisements aujourd'hui sous-utilisés ou voire mal utilisés de matière organique donc pour mieux valoriser les potentiels locaux de ces matières organiques de déchets verts on peut penser aussi aux déchets enfin aux déchets aux végétations de bordure d'endurance qui sont aussi un magnifique potentiel qui n'est pas utilisé donc pour relocaliser la ressource qui construit la fertilité des sols avec potentiellement et ce serait peut-être à étudier à terme des potentielles tensions sur ces ressources et aussi du point de vue économique le passage de la gratuité et de l'informel à éventuellement à un prix attribué à ces ressources et à des enjeux d'encadrement de l'usage en particulier du point de vue juridique et économique de l'usage des ressources qui posent la question de l'établissement de contrat et qui posent aussi peut-être la question d'outiller les maraîchers pour construire des sortes de marchés qui font ou d'outils qui permettent la convergence de l'offre et de la demande et certainement aussi des enjeux de construction de filières organisées autour de la matière organique et des matières organiques parce que derrière aussi il y a tout un enjeu de spécifications à la fois des performances environnementales des différents usages de matières organiques et des performances économiques on a vu que par exemple l'utilisation de telles matières organiques qui avaient des conséquences sur la limace par exemple donc il y a peut-être à mieux serrier la manière dont on peut utiliser ces matières organiques et quelle est la qualité agronomique des différentes matières et puis il y avait un élément aussi qui était un peu à relier à l'intitulé du séminaire qui était le MSV questionne-t-il le bio donc le bio en référence à l'agriculture biologique en tant que réglementation donc la référence à la vidéo de Benoît c'était par rapport à la question de la rotation culturelle par exemple qui n'est pas un impératif en maraîchage sol vivant en tout cas dans sa pratique et qui peut être une recommandation faite par les organismes certificateurs et donc voilà on peut se poser certains types de questions par rapport à des pratiques innovantes et à une réglementation qui n'a pas anticipé l'existence de ces pratiques innovantes voilà j'en ai fini merci beaucoup Guillaume pour cette synthèse et puis d'avoir mis en lumière toutes ces questions et ces grands enjeux qu'on devra ou pourra traiter dans un futur plus ou moins proche voilà je pense qu'on peut clôturer ce webinaire très grand merci aux intervenants qui ont accepté de venir aujourd'hui de se prêter à cet exercice qui n'est pas forcément évident et puis merci à tous les participants Guillaume va vous faire suivre un petit formulaire une petite enquête assez rapide pour avoir votre retour sur ce webinaire en vue de l'améliorer si on voulait en proposer d'autres et si vous avez des idées de sujets ou de thématiques qui font controverse dans le monde de l'agriculture biologique ou autour de l'agriculture biologique c'est dans ce formulaire dans cette enquête que vous pourrez nous les soumettre et on regardera ça avec attention voilà merci à tous et bonne soirée merci merci